C'est parti ! Donc on va être parti pour nos 3 minutes de footing à petite allure. C'est une mise en jambes et après je vous retrouve après le petit footing. Go ! Et voilà, le footing de 3 minutes est fait. Donc maintenant, place aux gammes. Je vous rappelle les gammes. Chaque gamme se fait sur l'aller. Le retour se fait en trottinant ou en marchant. Nous avons talons-fesses, montées de genoux, pas chassées, jambes tendues. Et on termine toujours par une accélération progressive. Alors c'est parti ! On commence par la première gamme. Talons-fesses, n'oubliez pas, je vous fais la démonstration, mais vous la faites bien 2 fois. Go ! Deux fois, talons-fesses, on passe à montée de genoux. Après, montée de genoux, 2 fois, pas chassées. Donc chaque gamme se fait 2 fois. Après, pas chassées, jambes tendues. On ne pose pas les talons. Et vous terminez par l'accélération progressive. Accélération progressive sur 50 mètres, c'est bien. D'accord ? A tout à l'heure ! Alors ça y est, on est bien échauffé. On pense à s'hydrater régulièrement. Et là, on va pouvoir commencer la séance de travail. Donc je propose pour mes élèves de 6e, les petits loups de 6e, travail de demi-fond sur 12 minutes minimum. Ceux qui volent peuvent travailler sur une séance de 20 minutes. C'est le maximum 20 minutes. D'accord ? Vous pensez à bien relâcher le haut du corps. N'oubliez pas, quand on court, on est encore capable de parler. D'accord ? A son partenaire. On n'est pas trop essoufflé. Et donc, vous êtes parti sur votre séance de demi-fond à allure régulière. Sans s'arrêter. Les élèves de 5e, vous avez travaillé la VMA. Je vais donc vous demander de fournir un effort à 80% de votre vitesse maximale aérobie. Minimum 12 minutes de travail sans s'arrêter. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes de travail pour ceux qui sont à l'aise et qui sont habitués à la course à pied. Ok ? C'est bon pour vous les 5e ? N'oubliez pas, on retient sa VMA et on va à une allure de 80% de sa VMA. Les petits loups de 3e, les pros de la VMA. Vous la connaissez votre VMA. Donc, je vous propose aussi différents temps de travail. 15 minutes sera votre minimum. Je vous propose sinon 25 minutes en 2e temps. Et enfin, le maximum de votre séance sera 40 minutes. Tout ça à 80% de sa vitesse maximale aérobie. Allure régulière. On ne se fatigue pas à faire des accélérations. On garde un rythme avec toujours le haut du corps relâché. Une respiration lente. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Les consignes sont données. Attention, même si on commence le déconfinement, il y a un protocole en course à pied. On doit toujours être distancié de 10 mètres. En footing, on est à 10 mètres de distance les uns des autres. C'est important. Moi, je ne cours pas avec un masque. C'est trop pénible de courir avec un masque. Surtout pour la ventilation. Donc, je veille à être seule sur mon parcours. Ou en tout cas, éloignée des autres. Je vous dis à tout à l'heure. Moi, je pars pour ma séance de 40 minutes. A tout à l'heure, les petits loups. Alors, ça y est. Donc, j'espère que vous avez fait une bonne séance. Que vous avez bien respecté les consignes. Après la séance de travail, désormais, place aux étirements. On va étirer les muscles des membres inférieurs. L'essentiel, quadriceps, ischio-jambier et les mollets. C'est parti. Je vous montre l'étirement pour le quadriceps. On met le pied dans sa main. Les deux genoux doivent être alignés. Et je pousse avec mon pied dans ma main. Je maintiens cette position 30 secondes. Bien évidemment, je fais la même chose pour la deuxième jambe. On passe à l'étirement des ischios. Pour les ischios, on doit croiser les jambes. Donc là, je vais étirer l'ischio de la jambe arrière. Et je descends à mon maximum. Bien évidemment, en gardant les jambes tendues. En aucun cas, il s'agit d'aller toucher le sol. On va à son maximum. C'est parti. On maintient la position 30 secondes. On se relève doucement. Et désormais, on va étirer le mollet. On prend un mur. Et on va étirer son mollet. Pour étirer le mollet, on met bien la pointe de pied contre le mur. Et on se rapproche. Je mets la pointe de pied contre le mur. Et je me rapproche. On étire. 30 secondes. Voilà. Donc désormais, séance terminée. On pense avoir un coup. Je vous donne rendez-vous sur une autre séance. En attendant, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Bisous, bisous les petits loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada